Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, mais bienvenue à cette édition spéciale en direct de Al-24 News, une édition spéciale consacrée à son cinquième jour à la question, à la situation dans les territoires occupés palestiniens, et plus précisément à Gaza. Donc cinquième jour de l'opération déluge d'Al-Aqsa. Et la tension ne descend pas. L'opération courageuse et surtout imprévisible des combattants du Hames ne se digère toujours pas du côté sioniste. Pris d'une colère qui ne peut que lui ressembler, l'antité sioniste s'est acharnée de toute sa force contre les civils palestiniens sur Gaza, multipliant les frappes aériennes prétextant la présence d'éléments du Hames. Le bilan fait cas de 1078 martyrs, comme si Gaza comportait des espaces militaires et d'autres civils. Alors que nous savons pertinemment la forte densité de la population par mètre carré. Entrée dans une folie furieuse, l'antité sioniste par ce coup, qui a déconstruit l'espace d'une attaque, le mythe d'une armée invincible, d'une armée qui ne s'est jamais battue sur le terrain, et dont toute la fameuse force vantée sur les médias ne vient que de sa supériorité par les airs. Ce coup franc du Hames a-t-il secoué la fourmilière ? Rappelons au monde l'existence du peuple palestinien et a mis à nu une nouvelle fois la partialité du monde occidental encore borne lorsqu'il s'agit de l'antité sioniste. Quoi qu'il en soit, les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien se multiplient à travers le monde, en dépit de toutes les tentatives d'étouffement. Retour sur les dernières évolutions sur le terrain aujourd'hui, sur ce qui se passe à Raza. Pour en débattre avec nous et la question, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir un panel d'experts. Pour commencer, nous allons donc avec Gamal Abina, analyste des questions internationales, est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bien sûr, nous aurons également consécutivement ou successivement M. Majid Narmah qui va nous rejoindre directement sur ce plateau et qui est directeur de 2A, magazine du site Afrique Asie Magazine. Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale. Et bien sûr, Charles Sempro, essayiste et géopolitique, il sera également avec nous. Il nous rejoindra tout au long de ses 1h30 d'émission. Bichar Akhed, le professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Il est également spécialiste du monde arabe. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc de rester avec nous tout au long de cette émission. Pour commencer avec vous, Gamal Abina, alors bien sûr, les événements se succèdent. Raza sous les feux, des bombardements pour le cinquième jour consécutif. Le nombre des martyrs augmente au fil du chrono et de manière effrayante. 1078 martyrs. On parle d'un véritable génocide. Nous sommes devant la démesure la plus totale, privée d'eau, d'électricité. Et pourtant, personne ne dénonce. Ce n'est pas étrange tout ça, M. Gamal Abina ? Non, il y a un étrange parce que c'est dénoncé pas par personne. Le monde occidental ne dénonce pas parce qu'il soutient Israël à fond. En revanche, le reste du monde le dénonce, évidemment, vous et puis tous les pays du Sud en règle générale. Ce qui se passe, c'est que l'obsession de ce gouvernement de raciste, il faut utiliser le terme, le gouvernement de raciste qui dit que les Arabes sont des animaux, que les Palestiniens sont des animaux, eh bien ce gouvernement de raciste veut absolument faire payer un prix très élevé aux Palestiniens parce que pour la première fois de leur histoire, elles sont attaquées de façon brutale, de façon militairement forte et surtout, ils n'ont pas supporté que tous leurs dispositifs, que ce soit leur renseignement, Mossad, vanté comme étant le meilleur au monde, le Shinbet, dont on dit qu'ils soient les autres contre-espionnages, le meilleur aussi, les différents systèmes de défense qui ont mis en place, particulièrement le dôme de fer, qui a complètement dysfonctionné puisque la massification de l'attaque était impossible à arrêter et surtout la capacité de comprendre ce qui allait se passer, a démontré que ce gouvernement de prétentieux s'est fait avoir et aujourd'hui, aujourd'hui, ils cherchent à se venger. Donc ils vont tout faire pour tuer le maximum de Palestiniens, pour détruire le maximum d'installations sur Gaza, c'est une petite bande de terre, c'est 45 km par 12, tuer le plus possible de personnes pour montrer qu'ils sont encore à la hauteur mais malheureusement pour eux, les dégâts sont déjà faits, ils ont démontré leur manque de fiabilité et surtout la faillite de leur système. Oui, alors très bien Gamal, ces coupures, Gaza est coupée du monde, alors il y a des coupures d'électricité, il y a des coupures d'eau, l'antité sioniste prépare-t-elle quelque part un génocide avec la bénédiction de l'Occident qui parle depuis l'agression ou le coup de force d'Eluge, d'Al-Aqsa, il parle de plus en plus du droit d'Israël, je cite, à se défendre. Alors se défendre de quelle manière ? En bombardant des civils par exemple ? D'abord il n'y a pas de droit d'Israël à se défendre, ils sont sur une terre qui ne leur appartient pas, il faut être très clair. La terre palestinienne a été conquise par des Européens qui ont été martyrisés en Europe. Donc s'ils avaient voulu une terre, il fallait prendre l'Allemagne, il fallait prendre le sud de l'Allemagne, la Bavière, ça c'est le début. Ensuite les juifs qui sont en Palestine sont chez eux, je parle de ceux qui sont palestiniens. Ceux-là n'ont pas vocation à partir mais les autres effectivement sont arrivés comme des colons et ils n'ont pas cessé de coloniser, d'étendre la colonisation. Donc aujourd'hui la question qui se pose c'est quoi ? Est-ce qu'au XXIe siècle on peut accepter qu'un État face à un peuple qui n'a pas d'armée, c'est juste les combattants, se mette à faire un siège type moyenâgeux, comme si c'était un château fort ? La question est posée là, effectivement l'objectif visé de ces hommes c'est de massacrer un maximum de monde. Ils ne feront pas un génocide mais effectivement un massacre de masse. Parce que la différence entre le génocide et le massacre de masse c'est que l'objectif c'est l'extermination totale, ce qu'ils ne feront pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais tout de même, il faut se rappeler que les images qu'on voit actuellement démontrent qu'une armée suréquipée est en train de massacrer une population sans armes. Voilà, au fait Gamal Abidah on va revenir vers vous. On salue donc Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale qui vient de nous rejoindre. Alain Corvez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, M. Alain Corvez, alors comment expliquer cet acharnement sur Gaza ? Gaza qui est devenu presque un objet de chantage en cas où les Palestiniens ou la résistance palestinienne pensent un jour à se défendre de quelconque manière. On l'a vu avec l'opération déluge de l'Aqsa, et bien toute l'expédition punitive se dirigera vers Gaza. Est-ce que c'est le prix à payer finalement ? Non, vous savez, ce qui se passe actuellement est un moment clé dans l'histoire du Moyen-Orient, et je dirais même dans l'histoire du monde, parce que l'insurrection du Hamas contre le refus de reconnaître même leur existence par l'antité sioniste est désormais terminée. Il y a 75 ans, quand cet État a été créé, le général de Gaulle, quelques temps après, après la guerre de 67, avait dit d'ailleurs dans un discours resté fameux à l'Élysée, que la création de cet État israélien, État juif, au milieu des terres arabes qui lui étaient fondamentalement hostiles, et sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiées, ne manquaient pas de susciter une appréhension et des craintes, y compris chez les Juifs. Et donc, nous sommes dans les résultats de cette situation, parce qu'on a bien vu que depuis sa création, l'État d'Israël n'a fait que d'opprimer les Palestiniens, et de plus en plus, et je veux dire, en prenant de plus en plus les terres des Palestiniens, et en les massacrant de plus en plus, donc, jusqu'à présent, l'État d'Israël pensait qu'il était supérieur militairement, et qu'il avait l'appui de l'Occident, ça, il a toujours la preuve aujourd'hui, mais qu'il était, il pouvait se permettre n'importe quoi, n'exécuter aucune des résolutions de l'ONU, parce qu'il était intouchable. C'est aussi, effectivement, l'insurrection du Hamas, quand je parle d'insurrection, je parle aussi un peu en pensant à la résistance française contre la France occupée, contre les Allemands, à l'époque, on disait que les résistants étaient des terroristes, et aujourd'hui, on baptise de terroristes des gens qui se révoltent contre une violation de leur territoire. On le disait aussi des Algériens lorsqu'ils sont sortis, justement. Pardon ? On le disait aussi des Algériens qui sont sortis défendre leur pays lors de la guerre d'Algérie, que c'était des félagas, que c'était des terroristes. Il me semble que chaque fois qu'il y a des résistants qui combattent pour leur liberté, automatiquement, le mot terroriste leur est jeté dessus comme un qualifiant péjoratif. Monsieur Alain Corvez ? Oui ? Oui, oui ? Oui, poursuivez votre idée, je pense que vous n'avez pas, vous ne recevez pas très bien. Donc, je disais que le mot terroriste est généralement... Oui ? Je vous entends très bien. Non, non, je vous ai entendu. Oui, très bien. Oui, les yeux poursuivés. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, on voit bien que c'est un tournant dans l'évolution du monde. Oui. Le monde, avec la guerre en Ukraine, avec même la guerre en Arménie et en Azerbaïdjan et avec d'autres endroits, est en train de basculer dans un nouveau monde multipolaire et la domination exclusive de l'Occident dirigée par les États-Unis d'Amérique est dirigée d'une main ferme parce que tous les pays européens, plus le Canada, l'Australie et les autres, obéissent au doigt et à l'œil aux États-Unis, mais désormais, en contradiction avec les intérêts de leur propre peuple, d'ailleurs. Oui. Et l'Union européenne est également l'expression de cette soumission à la politique américaine. Et cette fois-ci, le soulèvement palestinien montre que le monde ancien est en train de mourir et je pense que les excès de cet État d'Israël sont maintenant sur le devant de la scène et malgré la propagande unique qu'il y a sur les télévisions européennes, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça n'est pas possible. Comment voudriez-vous qu'on revienne à la situation hantée ? Ça n'est pas possible. Donc, ça marque un point d'inflexion des rapports de force dans le monde et on a vu que l'Iran ne bouge pas, mais il a été fermement, il a affirmé que si les États-Unis bougeaient, lui bougerait. Les autres pays arabes, ça a interrompu aussitôt le processus de normalisation de l'Arabie saoudite. C'est déjà un premier point. Et puis, on a bien vu que tous les autres pays arabes se sentent solidaires de cœur et sinon obligés par la géopolitique de se trouver solidaires des Palestiniens. Donc, là aussi, les rapports de force ont changé malgré les exactions énormes et horribles qui se passent actuellement à Gaza. Oui, très bien. M. Alain Corvez, alors honnêtement, est-ce que le déluge de l'Aqsa a un petit peu, si vous voulez, été la raison ou le prétexte tout trouvé pour l'État sioniste pour agir, pour bombarder Gaza ? Est-ce que l'objectif le plus grand n'est pas celui de vider Gaza de ses habitants quelque part ? Si, ça peut l'être, effectivement. Cette idée a été émise. On ne l'écarte pas définitivement, mais tout le monde, tous les experts ont été surpris par le fait qu'aucune information, soi-disant, n'était parvenue aux responsables israéliens sur la préparation d'une attaque d'une telle ampleur qui a demandé des semaines et des mois même de préparation. Donc, la conclusion était, mais si, ils étaient au courant, mais ils ont laissé se dérouler l'opération de façon à pouvoir, par des représailles fulgurantes, se débarrasser complètement de l'enclave de Gaza. C'est possible que ce soit, je n'en suis pas certain, mais il n'est pas idiot d'avoir effectivement cette réflexion compte tenu du déroulement des événements. Oui. Très bien, M. Alain Corvez. Gamelabina, est-ce que Gaza est destiné à être un petit peu le souffre-douleur aujourd'hui de toute cette misère qu'éprouvent les Palestiniens ? Est-ce que Gaza est également, si vous voulez, va servir d'exemple pour toute contestation qui pourrait naître dans le futur, contestation, bien sûr, palestinienne ? C'est une façon de brimer et d'étouffer toute contestation ? La tentative désespérée israélienne d'écraser la contestation palestinienne, ça fait très longtemps qu'elle a commencé, elle s'est soldée par un échec. Il y a eu d'abord la première intifada, la deuxième intifada, et à chaque fois, ils ont tenté de les écraser, mais ça n'a pas marché. Ils ont érigé un mur qui était complètement ridicule et qui allait contre le sens de l'histoire. Au moment où on en finit avec le mur de Berlin, ils bouffont un mur en Palestine qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le problème du paradigme nouveau, c'est qu'on travaille des drones, des missiles, des roquettes, donc les murs, les hauts plateaux, les régions qui surplombent ne servent plus à grand chose. Et ce que l'Israël n'a pas compris, c'est que la guerre a changé, le monde a changé, on a une répartition à nouveau d'une nouvelle guerre froide qui fait que certains pourront bénéficier de soutiens inattendus. Donc évidemment qu'ils vont massacrer les Palestiniens, évidemment qu'ils vont faire le plus de morts pour se venger, parce que le demeuré qui était à la tête de l'État israélien est un haineux qui déteste les Arabes, qui est un raciste, qui a fait alliance avec un gouvernement d'extrême droite, qui a toujours été radical et violent, sauf qu'il a des affaires sur lui, il est remis en question par rapport à son pouvoir parce qu'il veut confisquer tous les pouvoirs, toute l'autorité judiciaire, il veut faire en sorte d'avoir les pleins pouvoirs, ça rappelle quelque chose des pleins pouvoirs, les années 30. Donc ce monsieur veut se venger parce qu'il était incapable de protéger sa population. Or, à mon sens, si on veut sortir de cette logique-là, il faudrait la paix. aux sionistes à qui j'expliquais qu'Israël n'a jamais proposé la moindre paix aux Arabes. C'est les Arabes qui ont fait les pas vers eux, 77, les accords de David, 93 à nouveau, les accords d'Oslo, 2002, les accords de tous les États arabes, de l'État arabe, l'échange de territoire contre la paix, 2007 à nouveau et systématiquement Israël avec une arrogance incroyable a balayé ce genre de proposition parce qu'elle préfère continuer à croire qu'elle est surpuissante. Le problème, c'est que le monde change, que les rapports de force changent, que les États-Unis s'affaiblissent économiquement, qu'ils ont été vaincus en Afghanistan et en Irak et que pour vaincre une résistance dans un combat asymétrique, c'est quasiment impossible. On l'a vu avec les États-Unis, que ce soit en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, vous pouvez voir la plus grosse armée du monde. De toute façon, la détermination d'un peuple l'emporte toujours sur une armée, sauf comme en Amérique, par exemple avec les Isadiens, si vous exterminez la totalité du peuple. En l'occurrence, Israël qui voit le monde la regarder, a deux choix. Cet État qui a colonisé la Palestine, soit compose avec les Palestiniens en faisant la paix directement avec eux s'ils le veulent bien, soit finit par exterminer les Palestiniens, mais là, il y aura des conséquences extrêmement lourdes les concernant. Très bien, Gamal Abina, donc restons sur le même ordre d'idées. Nous allons accueillir Charles Sempro, essayiste et géopolitologue qui vient de nous rejoindre par Skype. Charles Sempro, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Bienvenue. Alors, on disait qu'aujourd'hui, Reza est sous les bombes depuis quand même cinq jours, depuis que l'opération déluge d'Al-Aqsa a été entamée. Bien entendu, aujourd'hui, il y a comme une sorte de déferlante sur Reza, une déferlante de bombes, son distinction d'enfants, de femmes, de soldats, de résistants, de palestiniens civils. Mais lorsqu'on parle, par exemple, des victimes qui ont fait le réseau ou le tour des réseaux sociaux, on parle de victimes israéliennes ou sionistes, on parle d'enfants, on parle avec beaucoup de peine sur un temps plus ou moins compatissant, mais on parle très très peu de victimes civiles, comme si Reza était complètement vidé de ses habitants. Oui, en fait, j'ai un peu honte d'être français à l'heure actuelle, parce que les médias français sont ignobles. Ils sont ignobles dans la mesure où ils ignorent totalement le drame des maires libanaises, des maires palestiniennes, des maires irakiennes. Une mère est une mère. Et je pense que ce soit une mère juive ou une mère palestinienne ou une mère une mère irakienne, libanaise ou irakienne, elle a le droit au respect. Or, il n'y a pas de respect. Il y a une tentative de destruction d'une ville entière sous les bombes. C'est facile parce qu'il est clair que l'armée israélienne a une force de frappe épouvantable qui vient des États-Unis parce qu'il faut être clair que ce sont des pilotes américains, ce sont des pilotes judéo-américains qui pilotent des avions. Et donc, je pense qu'il faut quand même le souligner. Mais je pense qu'il y a là une saloperie de la part d'Israël, c'est de s'en prendre à un peuple innocent, à un peuple qui a déjà beaucoup souffert de toutes les humiliations qu'il reçoit de la part des Israéliens. Et je pense qu'il y a là une honte, une honte qui est imprescriptible. Et qu'on ne dise pas que c'est l'Occident qui donne le la. L'Occident, aujourd'hui, c'est 10% de la population du monde. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Il faut quand même qu'on se le dise. Et je pense que Zena TV, dans un article qui est très bien, qui est paru sur l'Imna News, l'a dit, et elle l'a dit d'ailleurs dans le bulletin de l'OG aussi, elle a dit qu'il y avait un problème dû au fait qu'il n'y a plus personne qui signerait les pétitions qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, quel gaulliste, quel homme de droite signerait une pétition pour les Palestiniens ? Absolument. Il y a 20 ou 30 ans, nous n'avions aucun problème pour trouver des gens. Aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Il y avait Rébrofroy, il y avait tous ces gens-là qui étaient tous... Aujourd'hui, les gaullistes se taisent, se taisent et puis je pense que la position du Front National est ineffable. Que ce soit M. Bardella ou Mme Le Pen, on ne peut pas plundicher sur le fait que, bien entendu, la propagande de guerre israélienne est très bonne et puis on sait très bien mais on sait très bien aussi qu'à Gaza, ce qui se passe, l'hôpital de Gaza, le seul, le seul hôpital est bombardé également. A été bombardé par les Israéliens. Donc, on est où là ? Très bien, M. Charles Saint-Praud, donc, allons dans le même ordre d'idées, je vous propose à savoir cette impartialité de l'Occident lorsqu'il s'agit des victimes de part et d'autre. Apparemment, ce ne sont pas les mêmes victimes mais ce ne sont pas les mêmes humains. D'abord, je vous propose d'écouter ou de voir ensemble et de suivre ensemble également le sujet signé Tin Hinen Makassi et on reprend le débat. L'Occident veut continuer à justifier l'oppression sioniste à l'encontre du peuple palestinien allant jusqu'à lui refuser son droit légitime de résister. Il a une nouvelle fois à montrer que la solidarité et les vies humaines ne se valent pas dans sa balance. En effet, du haut de sa posture prétendue humaniste, l'Occident, ses institutions, ses chefs d'État et autres acteurs politiques majeurs continuent avec la politique du deux poids, deux mesures. Pas plus loin qu'aujourd'hui, des hauts responsables de l'Union européenne ont tenu à Bruxelles une minute de silence en solidarité avec l'entité sioniste. A noter que ce n'est pas le premier acte de solidarité affiché par l'Union européenne qui a en outre envisagé de suspendre toutes ses aides à la Palestine. De son côté, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré, je cite, que le soutien à Israël et à l'Ukraine sont des priorités absolues pour l'administration Biden, qu'il s'agisse de soutien économique ou militaire, même sans deux cloches du côté de la République tchèque qui ne cache pas son soutien à l'entité sioniste. Je reviens d'Israël où j'ai participé à une réunion avec le ministre des Affaires étrangères Elie Cohen et le président Isaac Herzog. J'ai pensé qu'il était important d'exprimer personnellement un soutien sans équivoque à Israël au nom de la République tchèque. Cette solidarité destillée fait le tour des plateaux télé et du gratin politique européen. Toutes les capitales semblent avoir assimilé la leçon. Les intérêts hégémoniques du bloc passent avant toute autre considération et pour faire passer la pilule aux peuples qui de leur côté ne cessent d'afficher une solidarité sans faille avec la Palestine. Les dirigeants du Nord ont une formule toute trouvée l'humanisme. Palestine résistante ! Sous-titrage ST' 501 – Très bien, donc c'était un sujet signé Tininan Makassi. Nous recevons ici présents avec nous sur le plateau qui vient de nous rejoindre Majid Na'ma. Majid Na'ma qui est directeur de 2A Magazine. Il est également le directeur du site Afrique Asie Magazine. Monsieur Majid Na'ma, bonsoir, merci de nous rejoindre. – C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. – Alors, Monsieur Majid Na'ma, une opération déluge d'Al-Aqsa qui a un petit peu bouleversé tous les entendements. Au fait, on parle d'une opération surprise, on parle d'une opération imprévisible. Comment n'a-t-on pas pu voir venir pour les renseignements sionistes qui sont toujours, disons-le, qualifiés d'être redoutables, de tout sentir, de tout voir venir ? Comment cette opération n'a pas été, si vous voulez, vue réellement ? Sans enlever aucun mérite, bien sûr, aux gens et aux résistants qui ont fait cette opération. Mais réellement, est-ce qu'on n'a pas vu venir ? – Non, il y a plusieurs raisons pourquoi ils n'ont pas vu venir. Ils ont vu venir parce que le Hamas le criait sur tous les toits. – Depuis des mois. – Il comprit le Hezbollah et dit si vous nous attaquez, on va, par exemple, occuper des villages dans la Galilée. Le Hamas, il a dit ça, il a dit la même chose. Il y a même des interviews sur des plateaux dans des télévisions arabes qui, exactement, le scénario… – Le Hamas n'a pas été trié au sérieux. – Oui, c'est comme en octobre 73. – Voilà. – La guerre d'octobre. La guerre d'octobre, Israël avait toutes les informations à une heure près. C'est-à-dire, il y avait des espions dans le monde arabe, le roi Hassan, le Hussain de Jordanie et le roi Hassan II. Ils avaient tout donné aux Israéliens. – Sur un plateau d'argent. – Ils pensaient, c'est-à-dire, ils étaient un peu, ils avaient un peu la grosse tête après la défaite de 67. Ils pensaient que, de toute façon aussi, même s'ils commencent, qu'ils prennent l'initiative de la guerre, ils vont être écrasés. Ce qui n'était pas le cas, c'était la guerre d'octobre a montré qu'Israël peut être défait. Et c'est ce qui a été le cas. il n'a été sauvé que par l'intervention des États-Unis et politiquement par la défection de Sadat qui n'a pas su fructifier cette victoire. – Très bien, M. Majid Narmer restez avec nous. Mesdames et messieurs, on revient donc pour poursuivre le débat après une très courte pause. – Très bien. – Très bien. Alors, mesdames et messieurs, on termine de là où on s'est arrêté. M. Majid Narmer donc, on pensait, on disait qu'est-ce qu'on n'a réellement pas vu venir cette opération ou est-ce qu'on ne pensait pas le Hames capable d'une telle réaction ? D'autant plus que ça fait quand même des mois que ça dure à savoir depuis le ramadan passé, pour ne pas dire encore plus longtemps, qu'il y a eu des provocations sur la mosquée d'Al-Aqsa, des transgressions quasi quotidiennes. Les vendredis, les prieurs sont donc interdits de faire leurs prières. il y a eu les expropriations donc des familles à l'Oquds Est et on sait très bien la fameuse affaire de la famille Sablaben qui a été carrément expropriée de chez elle. Au fait, il y a eu une série de répétitions et de provocations incessantes. Que pensait l'État sioniste à cet instant-là ? Est-ce qu'il pensait que finalement la contestation est complètement tuée chez les Palestiniens à ce point ? Exactement. Ils se sont auto-intoxiqués par... C'est-à-dire, ça y est, avec le Hamas, on a créé une prison mais on injecte de temps en temps de l'argent, de l'eau, de l'électricité et ils laissaient quelques ouvriers venir travailler en Israël mais quand même, c'était une prison. Alors, juste un petit... Je vais vous interrompre pour M. Nama parce qu'à l'instant on se parle, il y a des bombardements sur Raza, de nouveaux bombardements directs sur Raza comme nous le montrent ces images. Donc, pas de répit, on le voit, pas de répit puisque de toute façon à peine les Razaouis... Je n'aime pas trop ce mot Razaoui à propos, c'est les Palestiniens de Raza. Ce ne sont pas les Razaouis, je n'aime pas cette expression à mon avis très péjorative. La population de Gaza c'est la Palestine. est constituée à 80% de réfugiés palestiniens de d'autres régions. Voilà. Et comme on voit là, alors ce sont des bombardements sur Raza, je le disais, c'est sans répit parce qu'à peine les Palestiniens ont eu le temps d'évacuer ce qu'ils pouvaient, donc de corps, de dépouilles, de blessés, que ça reprend à nouveau. Donc, c'est sans relâche. Personne, apparemment, comme je le disais tout à l'heure à Gamal Abina, il y a très très peu de condamnation et c'est étrange qu'aujourd'hui, donc on le voit, voilà, et c'est étrange qu'aujourd'hui on demande à chaque fois sur des plateaux de télévision occidentales et on l'a vu tout au long de ces cinq jours, est-ce que vous condamnez Hamas ? Est-ce que c'est admissible comme réputation ? Vous savez, les médias français et occidentaux, c'est tout sauf des médias, c'est des instruments de propagande grossière. On l'a vu avec le conflit ukrainien, vous avez des plateaux de sept chroniqueurs et de soi-disant spécialistes et chacun fait de la surenchère sur l'autre. Il n'y a jamais ou très rarement une voie concordante. Quand vous expliquez le contexte du conflit, tout de suite vous êtes accusé d'être pro-Poutine. Maintenant, si vous expliquez le contexte du conflit palestinien, des souffrances palestiniennes, tout de suite vous êtes lynché médiatiquement. Donc ce ne sont plus des médias. C'est la voie de son maître, c'est la voie des lobbies, c'est la voie des intérêts et la voie de l'Amérique aussi, du sionisme. C'est pour ça maintenant. Ils vont mieux fermer nos paroles et ces médias pour ne pas perdre ce scénar. Très bien, M. Yamajid Narma. Je me tourne vers vous, M. Alain Corvez. Alors, n'est-il pas à craindre que l'opération déluge d'Al-Aqsa ne serve de prétexte tout trouvé, comme je le disais tout à l'heure, pour l'antité sioniste afin d'aller vers la mise en œuvre de ce fameux plan d'Abraham, même si l'on sait que les sionistes n'ont jamais eu réellement besoin de se justifier pour appliquer généralement leur plan morbide ? Alain Corvez. Je crois qu'on peut le craindre. Oui, on peut le craindre, effectivement, parce que, si vous voulez, moi je suis un géopoliticien, j'essaie de réfléchir et d'observer les événements en restant calme, la tête froide, et sans les saisir par l'émotion que peuvent susciter les événements qui se produisent. Et je pense qu'il y a deux choses importantes qu'il faut comprendre. Premièrement, moi, j'ai plein de relations et d'amis de la diaspora juive qui sont contre, qui étaient contre la création de l'État d'Israël et qui sont contre la perpétuation de cet État. D'autant plus, il y a eu d'ailleurs des écrits récents, notamment dans Haaretz, le journal israélien, qui dénonçaient la politique sioniste insupportable de l'État de Netanyahou. Or, il y a un deuxième élément qui... Donc, pour eux, ceci ne fait que développer l'antisémitisme dans le monde et un État d'Israël structuré au milieu du Moyen-Orient, au milieu des Arabes, c'est une erreur fondamentale. Moi, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans les conférences à Téhéran, je l'ai dit à les conférences en Allemagne, l'existence de l'État d'Israël est une incongruité, j'ai employé ce terme, incongruité géopolitique. Car rien ne justifie ceci. Le général Pierre-Marie Gallois qui est un des plus grands stratèges, il est mort à 101 ans, m'avait dit lorsque je rentrais d'une mission au Moyen-Orient, il m'avait dit à part, c'était dans un autre contexte, mais il m'avait pris à part pour me dire mais puisque vous revenez de là-bas, donnez-moi vos impressions et il m'avait dit il n'y a pas de place pour deux États au Moyen-Orient et il y a une place pour quel État ? Un seul État pour des raisons historiques, pour des raisons démographiques, pour des raisons géographiques, pour toutes les raisons du monde, politiques, cet État, ça doit être l'État de Palestine. Et donc, cette existence de l'État d'Israël est déjà en soi une incongruité géopolitique qui devait susciter, comme l'a dit De Gaulle dans son discours de 1967, qui devait susciter des réactions comme celles que l'on voit aujourd'hui. Le deuxième point qui est très important que je voudrais souligner, c'est que je suis très heureux de voir mon ami Magine Némé sur votre plateau, c'est que l'existence de cet État d'Israël a été voulu par les États-Unis d'Amérique, forcée au départ par les lobby-sionnistes qui lui ont dit « si vous ne créez pas en 1947 et 1948 l'État d'Israël, on votera contre vous, vous ne serez pas réélu pour l'élection ». C'est une des raisons pour lesquelles l'État a été créé contre la volonté des grands diplomates américains de l'époque. Donc, cette incongruité de l'État d'Israël, elle date de sa création même. Mais, toutes les exactions vis-à-vis des Palestiniens qu'ont produit depuis la création de cet État, les sionistes qui sont au pouvoir en Israël, qui sont absolument inadmissibles et qui n'ont cessé de progresser, en plus, en prenant de plus en plus de terrain, en détruisant de plus en plus de biens palestiniens. Toutes ces exactions n'ont pu se produire malgré les résolutions de l'ONU. Il y en a plus d'une centaine qui ont demandé à l'État d'Israël de se comporter comme un État normal. Et donc, je termine juste très rapidement. Le fait qui est très important, c'est que les États-Unis ont commencé leur décadence. Ils sont en train de perdre leur hégémonie. Ils l'ont déjà perdue, mais ils la conservent encore dans l'Occident. Mais ça n'est plus pour longtemps, à mon avis. Je vois l'OTAN et l'Union européenne exploser du fait des crises internes qui se manifestent. Or, si l'État d'Israël existe, c'est grâce à la volonté des États-Unis d'Amérique qui sont aussi gouvernés par les lobbyists sionistes qui sont aux États-Unis. Et donc, si la plus grande puissance baisse dans sa suprématie, et c'est très clair maintenant, il est évident que l'État d'Israël ne pourra plus continuer à exister comme il existe aujourd'hui. C'est lié à la décadence des États-Unis et à la décadence des États-Unis. Très bien, M. Alain Corvès, idée passée. Gamal Abina, justement, quelques pays commencent à s'extirper de leur silence après cinq jours de frappe, bien sûr, pour condamner ou même dénoncer. Mais cela reste quand même insuffisant vu les attentes, ce qui, au moins, devrait être fait. Qu'en pensez-vous, Gamal Abina ? Je pense que le fondamental effectivement, ces quelques pays qui ont peur de s'exprimer n'ont pas encore compris que le monde a changé et change très vite. Je pense qu'il faut le rappeler. Une chose, l'Amérique, évidemment, n'est pas à l'origine. L'Amérique a accompagné la création d'Israël, mais c'était les accords saïs-picote qui ont été faits entre les Français et les Anglais avec l'accompagnement de Lord Balfour, un antisémite notoire, qui ont poussé à la création de cet État qui était prévu le foyer national juif. Et c'était Odor Herzl, celui qui a fait le congrès de Bâle en 1898, qui avait dit il faut un État d'ici 50 ans. Bingo, 1948, un État. Mais il faut savoir ce que dit Odor Herzl dans son livre L'État des Juifs. Il dit une chose qu'il dit beaucoup et c'est un peu une sorte de croisade de son point de vue parce qu'il parle d'Occident, il ne parle pas des Juifs arabes, ça n'intéresse pas, il les méprise. Il parle des Juifs d'Occident en disant nous serons l'avant-poste, il faut bien l'écouter, nous serons l'avant-poste du monde civilisé donc il disait nous serons le point d'ancrage, la pointe de l'Occident dans la région. Donc quand cet État est créé, il est créé avec cette idéologie de se dire nous les civilisés devons à nouveau et on revient dans le racisme éduquer les peuples inférieurs. Et quand ils font cela, effectivement, ils entretiennent une propagande considérable, ils martyrisent en Europe un peuple pour les pousser à la radicalisation pour partir et ils obtiennent ce qu'ils veulent très rapidement. Mais la question qui se pose aujourd'hui c'est comment peut-on accepter que des États félons arabes aient fait une paix séparée avec Israël sans la contrepartie du soutien à la Palestine ? Eh bien ils l'ont fait parce qu'ils sont lâches. C'est une lâcheté. Malheureusement en Égypte, la frontière égyptienne est fermée alors que s'ils ouvraient la frontière au moins les Palestiniens seraient en sécurité. Tout cela participe d'un exercice de démission du monde arabe qui pourtant il y a 50 ans avait mis une raclée à l'entité sioniste. Donc ce qu'il faut se demander aujourd'hui c'est pourquoi si peu de pays du Sud s'expriment ? Parce qu'il faut du temps. Le choc est important. La propagande travaille beaucoup. La contre-propagande arrive. Les massacres de masse palestiniens commencent à être visibles. On est en train d'assiéger tout un peuple. 2 millions de personnes sur la bande de Gaza. 2 millions de Palestiniens qu'on est en train de faire mourir à petit feu. Et combien de temps cela dura quand il n'y a plus d'eau ? Parce qu'il n'y a plus d'eau, il faut le savoir. On peut tenir 4, 5 jours, pas plus. Combien de temps avec les bombardements il y aura-t-il de morts ? Il faut compter 500 morts par jour. Il n'y a plus d'électricité, oui. Mais surtout les morts, ils ont rasé. Moi j'ai vu des images, en soit des images sur place. Ils ont rasé des quartiers entiers. L'objectif de l'état sioniste qui a perdu cette guerre parce qu'il l'a perdu dès le démarrage, c'est de tuer le plus de palestiniens pour montrer qu'ils sont forts. Maintenant on est dans le glissebrouf, on n'est pas dans une relation saine, mais malheureusement, et c'est bien de le rappeler, les seuls qui soutiennent à plein régime aujourd'hui l'état d'Israël, c'est les Etats-Unis. Non pas parce qu'ils sont contrôlés par Israël, c'est faux. C'est parce que les Etats-Unis contrôlent Israël et veulent rester en permanence dans la région. N'oublions jamais une chose, et c'est une démonstration qui prouve qu'Israël ne contrôle rien, pendant plus de 30 ans, ils ont supplié, je dis bien le terme exact, supplié les Etats-Unis d'aller bombarder l'Irak après la paix, l'Iran, excusez-moi, après la paix, Iran-Irak. Ils supplient le bombardement de l'Iran parce qu'ils auraient la voie atomique au bout de 6 mois. Ça n'est jamais intervenu parce que l'agenda américain n'est pas l'agenda israélien et que si un jour l'Amérique, avec des difficultés économiques qu'elle connaît, décident d'abandonner Israël, le lendemain, ils partiront généreusement ou peut-être en érosiront, mais il n'y a aucune chance que cet Etat soit viable économiquement, politiquement et militairement. Très bien, je me tourne vers vous, Charles Saint-Praud, bien sûr, pour continuer sur ce même ordre d'idées. Alors, depuis le début de cette frappe d'éluge d'Al-Aqsa, l'entité sioniste a commencé dans son discours ou celui de ses dirigeants à dire que le Hamas est soutenu par le Hezbollah, le Libanais. Donc, le Hezbollah est revenu très souvent, aussi souvent que le nom de Hamas a été évoqué. Est-ce que, finalement, après Gaza, ça ne sera pas un petit peu le sud du Liban ? C'est-à-dire, est-ce que ces frappes ne veulent pas s'élargir, ne vont pas s'élargir justement au Liban ou risquent d'embraser toute la région ? Le Liban a déjà beaucoup souffert. Il souffre toujours. Il a beaucoup souffert des guerres qui lui ont été imposées. vous savez, depuis 1975, le Liban, il est le réceptacle qui fait la guerre des autres. Bon. Mais, il faut condamner la violence, bien sûr. Mais, celle-ci est le résultat de quoi ? De plusieurs années de pression, d'humiliation, de massacre. De blocus. Il faut être clair que le chagrin d'une mère libanaise vaut celui d'une mère palestinienne et vaut celui d'une mère juive. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur ces questions. Et, pour ce qui concerne Israël, cet État, cet État qui est une verrue, n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Il s'est toujours assis dessus. Et, je pense que ce reproche que lui faisait le général de Gaulle, c'est que, en fait, nous avons un État qui ne respecte rien. Qui ne respecte rien. Et puis, on a parlé de la lacune des services de renseignement israélien. Je me demande s'il y a vraiment une lacune et s'il n'y a pas une volonté d'en finir avec Gaza. C'était un prétexte tout trouvé parce qu'en fait, bon, mille morts de plus, de moins, Israël s'en fiche. Et même les otages qui sont pris. Mais, je pense qu'il y a là une piste, peut-être, c'est que les services de renseignement israélien ne sont pas si mauvais, mais qu'il y avait la volonté du régime israélien, le régime fasciste, il faut le dire, parce que ce régime, moi, j'ai croisé l'autre jour, il y a peu de temps, le président de la Knesset. Je lui ai dit, je ne vous sers pas la main, monsieur, vous êtes un fasciste. Il m'a dit, oui, et je suis fier de l'être. Ah ben, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Pas de commentaire. C'est comme le ministre estonien qui me disait, l'honneur de l'Estonie a été l'honneur de l'Estonie a été l'honneur de l'Estonie. Ah ben, oui, moi, je suis désolé, mais mon père, il était dans la résistance et puis, il a remonté avec Delattre et en Autriche, où il a pris d'ailleurs à skier. et j'ai un stick à la maison, un stick qui lui a donné un officier russe. Donc, je pense que nous ne sommes pas dans le même camp. Nous ne sommes pas dans le même camp que les nazis, que les fascistes, que les gens comme ça qui sont effectivement des soutiens d'Israël inconditionnels et je pense qu'il y a là un vrai problème. Très bien, monsieur Charles Saint-Praud, donc, vous a laissé aller jusqu'au bout de votre idée le temps de nous retrouver dans un petit instant, mais le temps d'abord de revenir sur l'étendue d'une telle opération et ses conséquences sur l'échiquier international. Retour donc sur cet aspect avec ce sujet signé Safouane Bansabri. L'entend mis sous un silence relatif, le conflit israélo-palestinien est revenu de manière brutale sur le devant de la scène internationale. Il y aura un avant et un après 7 octobre 2023. Une fois la sidération et la surprise passées, quelles seront les conséquences géopolitiques de la dernière séquence du conflit ? Sur le plan régional, la question palestinienne reste une pierre angulaire de la politique extérieure de plusieurs pays arabes. Alors que certains ont choisi la voie de la normalisation, d'autres, tels que l'Algérie et la Syrie, maintiennent un front de refus historiquement ancré. L'offensive du Hamas a éloigné pour l'heure le rapprochement éventuel entre l'Arabie Saoudite et l'antité sioniste, un rapprochement qui n'était pas du goût de la République islamique d'Iran, qui trouve son compte dans la redistribution des cartes au Moyen-Orient. Sur le plan international, il faut noter que la riposte du Hamas intervient dans un contexte de multipolarisation et de polarisation des positions suite au déclenchement du conflit en Ukraine. Une première ligne de fracture s'est faite sur la scène internationale entre les états qui ont condamné l'offensive russe et ceux qui se sont abstenus. Une deuxième ligne de fracture vient s'ajouter à la première ceux qui ont condamné le Hamas et ceux qui ne l'ont pas fait, voire qui soutiennent la résistance palestinienne. Dans les deux cas, on retrouve un front occidental soudé contre le reste. Voilà donc que l'Occident se retrouve engagé sur plusieurs fronts comme pour le conflit ukrainien en dehors de la sphère occidentale. Washington peine à trouver des soutiens. Ni la Chine ni la Russie ne s'alignent sur l'Occident. Washington est tributaire d'une politique étrangère dont les revers sont variés en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Sur le plan interne de l'antité sioniste, une fois la sidération apaisée et le front commun contre la résistance palestinienne fissurée, la rue israélienne risque de demander des comptes au gouvernement Netanyahou. 50 ans après la guerre d'octobre 1973 qui avait conduit à la démission de Golda Meijer, Netanyahou n'est pas à l'abri du même sort. Le mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste a été remis en cause par des roquettes et des parapentes. Alors, comme on vient de le voir, il se pourrait que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, donc avec cette opération déluge d'Al-Aqsa, ces bombardements incessants sur Reza et la menace qui pourrait peut-être péser aussi sur le Liban, que ce conflit ou ces bombardements ne s'élargissent donc au Liban, autant des faits qui laissent présager que derrière, il y a réellement un plan de la part de l'état sioniste, à savoir que toute cette opération n'est finalement qu'un prétexte pour commencer ce que a toujours souhaité l'état sioniste, c'est-à-dire élargir, si vous voulez, sa prédominance au Moyen-Orient. Écoutez, je ne le pense pas sincèrement parce que le projet sioniste est mort, est mort à partir de la guerre d'octobre 1973 quand Israël a été battu, elle n'a été sauvée, il l'a dit Kissinger, c'est l'Amérique qui a sauvé Israël de la défaite, mais malheureusement il y avait Sadat qui n'a pas su fructifier cette victoire. Depuis la guerre de 1967 qui a pris le monde arabe par surprise parce que Nasser ne voulait pas la guerre, il voulait l'application des résolutions de l'ONU, le retour des réfugiés, mais Israël se préparait à la guerre et à appliquer son plan que vous avez mentionné de l'Euphrate au Nil, mais depuis Israël n'a gagné aucune guerre et je pèse mes mots. Elle a gagné des batailles et elle a occupé même une capitale arabe Beyrouth mais finalement ils ont dû quitter le Liban en fouillant et sans contrepartie. C'est-à-dire la résistance libanaise a obligé les troupes sionistes qui se voyaient le plus puissant de la région à fuir ou à quitter alors qu'il avait imposé des accords séparés à la Jordanie et à l'Egypte parce qu'il y avait une volonté parmi les gouverneurs de ces états de pactiser avec l'ennemi israélien mais l'opinion publique arabe et dans le monde Israël la Palestine n'est pas isolée elle a eu toujours des soutiens et le peuple arabe partout les musulmans partout refusent la politique Est-ce suffisant que les populations soutiennent mais que les gouvernements par contre s'abstiennent de soutenir ou du moins en tous les cas se complaisent dans un silence ? Est-ce que c'est suffisant ? parce que c'est la fameuse doctrine de Sadat qui disait 99% des cartes sont détenues par les Etats-Unis donc qu'est-ce qui reste pour les peuples pour les Etats c'était ça l'origine de ce défaitisme de cette catastrophe qui s'appelle Camp David et puis plus tard Oslo donc je vous rappelle que quand il y avait la normalisation entre l'Egypte et Israël le ministre et la signature de Camp David le ministre des Affaires étrangères de l'époque Mahmoud Riyad qui était l'un des officiers libres qui ont fait la révolution de 1952 la révolution nationale a démissionné et il a dit on avait une meilleure proposition d'avoir une paix globale juste on a bradé les droits des Palestiniens et des Syriens aussi parce que la Syrie et l'Egypte avaient fait la bataille ensemble et la guerre l'octobre c'est grâce à l'unité d'Iran et puis je vous rappelle aussi que l'Algérie a participé à cette guerre il y a beaucoup de pays arabes qui ont participé mais on a mal utilisé cette victoire c'est pareil avec Oslo Oslo c'est-à-dire les Palestiniens étaient acculés à signer ces accords parce que la plupart du monde arabe les a abandonnés tout simplement maintenant les Palestiniens prennent leur destin en main et ils font des miracles les Libanais ils l'ont fait le Liban je vous rappelle que c'était le pays le plus faible de la région la doctrine à l'époque au Liban la force du Liban c'est dans sa faiblesse et maintenant on a compris que la force du Liban c'est dans dans sa résistance dans sa force et donc quand un peuple a un objectif il le réalisera comme le dit le grand power tunisien Zacha Bouyaouman et moi je partage l'analyse de mon ami Alain Corvez c'est vrai que c'est un projet condamné à la disparition mais je ne dis pas qu'il va finir par un massacre des juifs et tout ça mais la plupart des Israéliens ils ont deux ou trois passeports et maintenant quand il y a eu la mobilisation maintenant on apprend que que beaucoup d'Israéliens voudraient quitter des milliers d'Israéliens viennent rejoindre l'armée mais le grand signe de l'échec du projet sioniste parce qu'Israël était censé être le foyer de tous les juifs du monde maintenant il y a plus de juifs à New York qu'en Israël donc ce n'est plus un projet attirant pour les juifs eux-mêmes malgré la machine de propagande en dépit effectivement Gamal Abina justement j'allais poser ma question autrement c'est-à-dire que cette opération déluge d'Al-Aqsa n'a-t-elle pas démontré quelque part que tant que personne ne peut vivre dans la tranquillité donc personne n'aura la paix de part et d'autre car il n'y a pas de raison que parce qu'un mur sépare les deux côtés il y a un côté où des collants vivent dans la paix d'autres où il y a des colonisés qui ne savent même pas ce que le mot paix veut dire c'est surtout une prison à ciel ouvert je veux dire quand vous voulez sortir de cette prison le sud de l'Égypte n'ouvre pas les checkpoints israéliens vous font des contrôles qui durent des heures pour vous humiller vous déshabiller vous fouiller alors que vous êtes chez vous il ne faut jamais oublier que le projet sioniste en l'occurrence qui était porté par les européens c'était de créer un foyer national juif dans lequel il serait en sécurité le paradoxe et plutôt l'ironie du sort c'est que le lieu où ils sont le plus en insécurité au monde aujourd'hui c'est là-bas donc l'échec est consommé le second aspect c'est qu'il faut comprendre ce qu'est le point de cette fixation comme ça ce point d'abcèque est la Palestine on a quoi ? on a d'un côté des gens du sud qui sont orientaux arabes qu'ils soient musulmans juifs ou chrétiens de la région qui sont contrôlés et je dis bien arabes musulmans juifs ou chrétiens parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des chrétiens contrôlés par des européens qui viennent très souvent d'Europe centrale les ashkénazes parce qu'il y a une distinction entre les ashkénazes et les séfarades qui sont les juifs arabes et bien les ashkénazes ont tous les pouvoirs et j'en veux pour preuve et là je vous l'ai dit directement comme ça les gens vont se poser la bonne question comment se fait-il que tous les premiers ministres israéliens ne sont jamais autre chose que des européens il n'y en a jamais eu un arabe ni un noir d'ailleurs même pas l'achat il n'y a que des ashkénazes comment se fait-il que ces gens lorsqu'ils arrivent là-bas ils changent de nom pour les orientaliser comme Ben Gurion ce n'est pas son vrai nom tous ces noms là sont des noms fabriqués pour se faire orientaux simplement parce que le projet d'un foyer national juif pour faire croire qu'ils reviennent chez eux il n'y a que Ben Gurion je pense et donc la question qui se pose aujourd'hui c'est est-ce qu'un peuple vous m'avez posé la question peut vivre face d'un côté à New York des tours irrutilantes le bonheur la joie la vie les meilleurs immeubles les meilleures constructions les meilleures conditions de vie les meilleures éducations bref tout ça face à un pays du tiers monde quasiment qui n'a rien et qui vit dans des conditions affamantes 2 millions de personnes sur une bande côtière qui ne reçoivent quasiment pas d'eau qui ont je crois 12 heures d'électricité par jour enfin c'est des chiffres abyssaux et tout ça pour dire qu'ils s'imaginaient vivre comme des nababs à côté de la misère parce que là on est vraiment à la croisée des chemins il y a d'un côté le nord et le sud les riches et les pauvres l'est et l'ouest tout est fixé là-bas et cette région n'est pas anodine c'est là où sont nées les religions monothéistes quasiment toutes et surtout c'est là où sont nées les croisades c'est là où sont nées les obsessions des catholiques pour reprendre le terrain donc ça ça en dit long sur la réalité pourquoi est-ce que ça ne peut pas tenir parce qu'effectivement un peuple qu'on écrase qu'on méprise qu'on humilie ou qu'on nie quasiment parce qu'il nie l'existence des palestiniens ce peuple là finira par récupérer sa terre parce que la Palestine éternelle et biblique existera toujours Très bien Gamal Abina alors on revient pour le débat juste après cette courte pause retour sur le plateau avant même d'aller vers cette courte pause il y avait des images qui circulaient des images toutes fraîches actuelles sur le bombardement sur RASA je ne sais pas si notre rédacteur peut nous remettre ces images on voit RASA plonger dans le noir donc coupure d'électricité coupure d'eau pas d'accès aux soins et des bombardements donc je me demande comment on peut même évacuer les blessés dans pareilles conditions et combien de temps pourra tenir RASA comme on vient de le voir oui voilà comme on voit voilà donc des tirs de bombes israéliennes sionistes sur la bande de RASA complètement plongées dans le noir d'ailleurs j'aimerais rappeler à nos amis et à nos amis téléspectateurs que nous avons tenté tout au long de cette journée de contacter notre ami Ziad Madour qui donc est à RASA mais qu'on n'a pas pu le joindre donc on s'inquiète un petit peu parce qu'on ne sait pas dans quelle situation il se trouve on n'a pas eu de réponse voilà ça c'était juste pour l'information donc RASA complètement plongée dans le noir M. Charles Saint-Pro pour continuer donc notre débat des manifestations en soutien au combat et à la résistance du peuple palestinien ont été soit interdites ou carrément empêchées en France en Grande-Bretagne et en parallèle des drapeaux de l'antité sioniste ont été brandis affichés sur des lieux prestigieux à Paris en l'occurrence la tour Eiffel qui a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux comment vous expliquez au fait aujourd'hui cette façon de traiter ou de traitement de certains événements qui sont très à géométrie variable c'est à géométrie variable parce que il y a là un ralliement au sionisme on nous parle de la paix mais quelle paix vous savez mon ami Michel Jaubert disait toujours Israël est en danger de paix il est en danger de paix parce que le jour où il y aura la paix tous les problèmes détront entre séfarades et askénazes entre religieux et laïcs etc. et je pense qu'il avait raison le jour où il y aura la paix Israël est fichu et ils ne veulent pas de la paix je crois qu'ils ont tué Rabin exprès parce que il a été tué par des gens qui sont proches du régime actuel d'Israël et Yasser Arafat a été empoisonné exprès aussi je pense aussi que depuis 2003 parce que 2003 c'est l'attaque inouïe des Etats-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein et je pense qu'il y a là un début d'explication je pense que les Etats-Unis ont commis ce crime contre l'Irak pour les pour les beaux yeux d'Israël et pour leurs beaux yeux aussi et les beaux yeux de l'industrie d'armement américaine mais je pense que le fait que Saddam Hussein qui était le seul dirigeant arabe qui était digne et qui avait le courage de lutter contre Israël et de lutter aussi contre les Etats-Unis car le jour où Saddam a décidé que le le dollar n'était plus la monnaie d'échange pour le prix de son pétrole il était mort il était mort il faut être clair et comme Poutine et les BRICS aujourd'hui qui veulent imposer la dédollarisation auront des problèmes parce que les Etats-Unis gouvernent mal mais ils savent se défendre c'est comme la République en France qui gouverne mal et qui sait se défendre et bien je pense que les Etats-Unis savent se défendre et qu'ils auront toujours le dernier mot sur cette question et je pense qu'il y a là un vrai problème il y a là un vrai problème pour l'humanité tout entière parce que est-ce que l'humanité veut se laisser entraîner derrière les Etats-Unis ou est-ce qu'elle veut être indépendante est-ce qu'elle veut un nouvel ordre du monde puisque c'est là la vraie question c'est la construction de nouvel ordre du monde les Etats-Unis ont pensé après l'écroulement de l'Union soviétique qui a été un drame il faut le reconnaître qu'ils pouvaient instaurer un ordre unipolaire c'est-à-dire eux 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 seuls mais ce n'est pas le cas parce qu'il a été très vite contesté et puis aujourd'hui le monde du dipolaire est mort la Chine la Russie d'autres puissances sont là qui existent et qui ne représentent pas l'Occident et qui détestent l'Occident je pense qu'il faut non plus ne pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette et ne voir que la propagande occidentale je pense que dans le monde entier que ce soit la Chine que ce soit la Russie que ce soit l'Inde que ce soit l'Amérique du Sud que ce soit l'Afrique noire que ce soit le monde arabe etc. et bien tout le monde est contre les Etats-Unis et leur politique et tout le monde est contre Israël et sa politique et je pense que c'est là qu'il y a là un vrai clivage un vrai clivage parce que l'Occident l'Occident qui a choisi d'être le chien couché au pied des Etats-Unis avec le Go Later allemand qui règne sur l'Europe et bien Madame Merkel disait par exemple pour elle la Méditerranée est un mur infranchissable et bien non ce n'est pas la position française pour qui la Méditerranée est un trait d'union et un trait d'union précieux et voilà et je pense qu'il y a là une vision géopolitique du monde qui est antagoniste j'aurais souhaité que les gaullistes se débarquent de la politique américaine de la politique israélienne de ce qui se passe actuellement à Gaza parce que c'est l'honneur de la France ça serait l'honneur de la France le gaullisme a été l'honneur de la France très bien il faut en être convaincu et je pense que le silence le silence ou la complicité parce que c'est la complicité qui est en cause avec Israël avec les Etats-Unis d'une partie de gens qui se disent gaullistes est une honte oui très bien monsieur Charles Saint-Praud monsieur Alain Corvez donc j'allais dire depuis quelque temps il y a cette politique des murs qui sévit de plus en plus pour faire des démarcations nous avons un mur pour empêcher par exemple les migrants de le franchir pour aller vers un monde meilleur parce qu'il faut toujours qu'il y ait un mur pour que les gens qui vivent bien le restent et le demeurent il y a un mur entre les palestiniens les colonisés et les coulants il y a également un mur mais qui a été détruit bien heureusement celui donc qui séparait les deux Allemagne est-ce que c'est devenu une mode finalement est-ce que c'est aujourd'hui cette culture des murs qui sera la solution dans l'avenir ou est-ce que ce n'est pas le contraire c'est-à-dire carrément détruire tous les murs et tenter ne serait-ce qu'une fois de se mettre autour d'une table et de négocier Monsieur Alain Corvès je crois que Monsieur Alain Corvès est parti donc ma question c'est vers vous Gamal Abina c'est une très bonne question et à laquelle je réponds de façon très très évidente oui effectivement là où on construit des murs on construit effectivement des tensions des séparations physiques c'est un peu le retour des châteaux forts ce qui est assez ridicule au XXIe siècle et on se rappelle quand même que ceux qui construisaient les murs à part l'Union soviétique en son temps ce sont les pays comme évidemment l'antité sioniste les Etats-Unis font un mur il y a les murs un peu partout qui commencent à être érigés en Europe donc des murs c'est la caractéristique à la fois d'une confiscation de la liberté et d'un sectarisme géographique donc c'est vrai qu'au lieu de construire des murs on devrait construire des ponts et vous avez raison la question palestinienne par exemple pourrait être réglée assez facilement finalement les palestiniens sont prêts à négocier sont prêts à trouver de la paix mais en face ils ont des arrogants prétentieux méprisants et racistes qui se croient tellement supérieurs racialement qu'ils considèrent que ces Arabes ces musulmans ces chrétiens d'Orient ne méritent absolument aucun égard donc ils ne respectent rien et les murs ne peuvent pas disparaître tant que les murs de leur tête ne sont pas abattus et pour abattre les murs de la tête d'un type qui est dogmatique raciste sectariste et suprémaciste on peut le dire c'est très compliqué parce que dans la tête d'un suprémaciste la seule chose qu'ils comprennent c'est la force et il se trouve que là les rapports de force se sont réinstallés il y aura un massacre il y a beaucoup de palestiniens mais une réalité c'est que leur fameuse suprématie est un échec total ils se vantent d'être les meilleurs et finalement ils sont très loin d'être les meilleurs parce que personne ne peut être le meilleur de façon constante et permanente très bien Gamal Abina Majid Na'ma alors il y a certainement un fait incontournable qu'on ne peut pas nier c'est que déluge d'al-Aqsa si vous voulez à planter le décor il y a l'après et l'avant alors comment sera fait l'après déluge d'al-Aqsa d'autant plus qu'il y a des otages de part et d'autre c'est-à-dire d'abord il y a le présent c'est un déchaînement de barbarie inouïe ce que sait faire Israël ne sait plus faire que ça ça charnait sur Rassin on l'a vu à Beyrouth on l'a vu dans le sud jusqu'à maintenant le Liban est privé de ces infrastructures qui ont été détruites par Israël donc ils vont c'est la barbarie d'ailleurs le ministre israélien de la défense a annoncé la couleur c'est-à-dire il avoue qu'il est en train de commettre des crimes de guerre des crimes quand on oui il l'a dit clairement et ça n'a pas suscité beaucoup de réactions c'est un argument qui sera pardon monsieur Majid Nahmav la couleur on la voit là noire c'est Rassin plongé dans le noir je pense qu'il voulait parler de cette couleur-là parce que le seul éclairage qu'il y a encore c'est celui des bombes qui s'abattent sur la ville de Rassin oui je ne sais pas ça se passe de tout commentaire oui vous pouvez poursuivre votre idée monsieur Majid Nahmav l'Israël ne sait faire que ça maintenant elle ne gagne pas de guerre parce que pour gagner une guerre il faut réaliser les objectifs de cette guerre j'allais dire monsieur Majid Nahmav que ce que j'ai appris moi modestement c'est que quand on parle de guerre on parle aussi de deux armées franchement il n'y a pas deux armées l'une en face de l'autre il y a une population civile qui subit de manière très passive je dirais même stoïque à la limite les bombardements d'une armée puissante par les airs parce que même face à une résistance à une volonté de résistance aucune armée ne peut gagner on l'a vu avec les Etats-Unis les Etats-Unis au Vietnam ils ont une supériorité militaire incroyable ils ont été perdus ils ont fui on a vu on a vu les photos comment le dernier ambassadeur américain à Saïgon il a pris l'hélicoptère pour fuir en laissant des milliers de supplétifs et les boat people plus tard donc en Afghanistan on a vu la même chose en Irak ils ont certes ils ont occupé l'Irak mais maintenant l'Irak n'est plus une colonie américaine donc c'est ce que appelait Bertrand Badi le politologue Bertrand Badi c'est l'impuissance de la puissance ils peuvent être hégémoniques un moment mais ça a une durée ils ne gagnent pas de bataille nous vivons dans un monde multipolaire les Etats-Unis n'ont plus les moyens de leur hégémonie et Israël aussi parce que là je rappelle ce que mon ami Abena a dit en rappelant la présence des croisés au Moyen-Orient ils sont restés 200 ans parce que les musulmans à l'époque ne considéraient pas que les croisés sont vraiment l'ennemi à abattre pour chaque principauté chaque roi-telé de l'époque par exemple le roi le prince d'Alep pour lui c'est celui l'ennemi c'était celui de Moussoul celui de Moussoul celui de Bagdad ou Damas etc mais quand ils se sont ténifiés sous la houlette de Salada ils ont perdu ils ont quitté très bien donc il ne nous reste pas beaucoup de temps à savoir on vient de me dire qu'il nous reste à peine 3 minutes je vais me tourner vers vous Alain Corvez vous êtes bien de retour donc parmi nous sur le plateau par Skype Alain Corvez oui j'ai eu un problème technique oui parfait voilà alors j'allais dire une dernière question au fait j'allais juste poser une question mais que je vais retirer puisque le temps qui nous est imparti donc tire à sa fin Alain Corvez je voulais juste savoir aujourd'hui lorsque on vous pose la question est-ce que vous condamnez Hames et que d'autres ne répondent pas parce que ce n'est pas normal qu'on pose cette question est-ce qu'aujourd'hui Hames est condamnable ? bien sûr que non Hames n'est pas condamnable mais si vous permettez je voudrais dire quelque chose sur l'armée israélienne parce que moi je l'ai vu manœuvrer sur le terrain car j'ai été dans les forces de l'ONU au Liban pendant plus d'un an oui effectivement je les ai vues sur le terrain et je peux vous dire que la force que l'on attribue à l'armée israélienne c'est uniquement une force de frappe de loin avec des avions des missiles la technologie quoi c'est la technologie mais sur le terrain ils sont très mauvais ils ne savent pas manœuvrer et ils l'ont prouvé d'ailleurs au sud du Liban puisqu'ils ont dû se retirer parce que la résistance libanaise elle les a forcés à se retirer et chaque fois qu'ils ont voulu manœuvrer sur le terrain ils ont laissé des Merkava ils ont laissé des armes ils se sont fait battre donc ils ne tiennent leur supériorité que grâce au soutien technologique et politique américain et à une force de frappe de loin mais au combat rapproché si je puis dire genre en schématisant ils ne l'emportent pas oui très bien alors je disais ma meilleure question à Gamal Abina est-ce que Hamas est condamnable finalement ? non seulement il n'est pas condamnable mais c'est un moment de résistance comme tous les palestiniens à l'époque on condamnait aussi soi-disant pour terrorisme le Fatah et l'OLP et finalement ils ont été acceptés la seule chose qu'il fallait retenir je veux donner une note quand même positive et il faut le rappeler Israël ne fait que reculer depuis des décennies ils sont incapables de remporter une guerre aujourd'hui parce qu'effectivement le retard technologique qui avait été accusé par les arabes a reculé le sud des bancs en part deux fois 2000 et 2006 le Hezbollah les a mis en échec et les a humiliés les palestiniens par deux fois 2008-2014 ils ont mis en échec et à chaque fois qu'ils essaient de s'exporter sauf par les attaques effectivement aériennes ils sont incapables de tenir une position parce que malheureusement ils se sont à la fois deux choses ils se sont embourgeoisés ils ont pris un niveau d'huile occidental qui fait qu'ils craignent vraiment de combattre et puis à côté de ça parce que les arabes se sont aguerris et sont radicaux en termes de liberté personnelle c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils doivent conserver leur terre la libérer et faire en sorte que la dignité revienne donc le rapport Israël c'est des défaites en cascade depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui ils n'ont essuyé que des défaites très bien peut-être que aussi cette armée israélienne n'a jamais fait de combat sur le terrain comme disait Alain Corvez donc elle n'a d'armée que le nom d'autant plus que tous ces militaires on le sait donc très jeunes ont très peu cette conviction qui fait que un soldat est un soldat M.D. Nama bien sûr il ne faut pas condamner Hamas au contraire il faut la saluer quand même ce sont des résistants ça est une résistance bien sûr ils ont cassé le mur de leur prison et le tabou avec cette muraille de la prison qui a coûté des milliards parce qu'ils pensaient avec la technologie ils pouvaient gagner mais non on a vu avec les Houssies par exemple ils ont pu résister face à une coalition d'une centaine très bien ça me rappelle un petit peu la fameuse expression donc de Al-Ban Ben Mehdi lorsqu'il disait donnez-nous vos avions on donnera vos couffins parce que la critique a été faite à ce propos je termine également avec un dernier mot mais un tout petit mot M.Charles Saint-Praud juste pour conclure pour conclure je dirais que vous avez tort de parler d'Amas parce qu'il faudrait parler des palestiniens c'est la Palestine qui est en train et n'oublions pas la Palestine n'oublions jamais la Palestine merci beaucoup M.Charles Saint-Praud je crois que le M.A.T.Zéna El-Tibi elle a raison n'oublions pas la Palestine très bien M.Charles Saint-Praud je pense que c'est là que se joue l'avenir du monde très bien alors je rappelle qui était avec nous aujourd'hui tout au long de ce débat Majid Nerma présent sur le plateau directeur de 2A Magazine et également directeur du site Afrique Asie Magazine était avec nous également Alain Corvez conseiller en stratégie internationale Gamal Abina analyste des questions internationales Charles Saint-Praud essayiste et géopolitologue et bien entendu vous étiez avec nous merci de nous avoir suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada